Musique Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Le père jésuite Caras François est décédé dimanche des suites de malaise cardiaque à l'hôpital du Canapé Vert, où il a été admis le 22 octobre. Les funérailles de Michael Benjamin Mikabena seront chantées le 6 novembre à Miami, Floride, aux États-Unis. La journée des Nations Unies, c'est ce 24 octobre. À l'occasion, le secrétaire général Antonio Guccelles appelle les protagonistes à donner une chance à la paix et à mettre fin aux conflits qui mettent en péril des vies. L'ancien colonel Imler Rebu minimise la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies relatif aux agissements des gangs criminels en Haïti. Pour Édouard Poultre, du Conan, c'est un pas de la bonne direction. Environ 30 passagers d'un autobus ont été enlevés samedi à Tiwadom à Goumourne. Ces points feront l'essentiel du journal Info Pacifique. Madame Monsieur Resté, d'un autre. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Voici les détails. Le père jésuite Caras François est décédé dimanche la suite d'un malaise cardiaque à l'hôpital du Canapé Vert, où il a été admis le 22 octobre. Le défunt était détenteur d'un doctorat en sociologie et enseignait pendant un certain temps, notamment à l'Université d'État d'Haïti. Il dirigeait le centre de documentation et d'appui à la recherche CEDAR. Il faut indiquer que les funérailles de Michael Benjamin Mikaben seront chantées le 6 novembre à Miami, Floride aux États-Unis, selon sa famille. Une messe de requiem, dont la date n'a pas encore été fixée, aura lieu par la suite en Haïti, en vue de permettre à tous de lui rendre un dernier hommage. On se le rappelle, l'artiste est décédé le 16 octobre dernier des suites d'un arrêt cardiaque, lors de sa prestation au concert de retrouvailles de Karémy à l'Accor Arena à Paris. L'insécurité permanente continue de provoquer la désolation dans les familles. Environ 30 passagers d'un autobus ont été enlevés samedi à Tiwadom à Gaumorne. La police a indiqué avoir abattu samedi deux individus, dont le présumé gangster dénommé Sonnel, à frère à Pétionville. Selon les agents de l'ordre, les défunts sonnaient les commerçants à cet endroit. Par ailleurs, le présumé gangster junior Myriel a été tué lundi à Berkén, à Miragouane, dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre. Il serait aussi spécialisé dans le braquage des commerçants dans la dite localité. La journée des Nations Unies, ce 24 octobre, à l'occasion, le secrétaire général Antonio Guccelles appelle les protagonistes à donner une chance à la paix et à mettre fin aux conflits qui mettent en péril des vies. Le diplomate rappelle que l'organisation est née de l'espoir et de la volonté, après la Seconde Guerre mondiale, de passer d'un conflit mondial à la coopération mondiale, soulignant qu'actuellement l'ONU est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Pour M. Guccelles, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies partout dans le monde en donnant une chance à la paix et en mettant fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasard de l'avenir et compromettent le progrès mondial. Il exhorte aussi les concernés à travailler pour mettre fin à l'extrême pauvreté, réduire les inégalités et sauver les objectifs de développement durable. Le secrétaire général plaide aussi en faveur de la protection de la planète, notamment en non-sévérant des combustibles fossiles et en amorçant une révolution des énergies renouvelables. Peu loin, il souhaite un rééquilibre au niveau de la balance en faveur des femmes et des filles, en matière d'égalité des chances et de liberté, tout en garantissant les droits humains pour tous et pour toutes. Enfin, Antonio Gutiérrez a préconisé un esprit de collaboration et de solidarité mondiale à l'occasion du 24 octobre. L'ancien colonel Himmler-Rebu minimise la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative aux agissements des gangs criminels en Haïti. Pour lui, il serait tout à fait de bon ton d'imposer un embargo sur les armes destinées aux gangsters qui alimente en permanence l'insécurité, déstabilisant ainsi le pays. Des sanctions efficaces et efficientes devraient être envisagées à l'encontre de tous les groupes armés et ceux qui les soutiennent, faisant ainsi l'apologie de la violence sur le territoire national, a préconisé M. Rebu. A son avis, le vote du 21 octobre à l'ONU n'était autre qu'un scénario de plus de la communauté internationale visant à duper les autorités haïtiennes. Himmler-Rebu s'exprimait dans le cadre d'une entrevue au téléphone avec Hirsch Rezil. Amérique, il est venu, il est descendu, il est affiché gaz pour alimenter l'ambassade américaine. Cela veut dire quoi? Le problème de tout peuple en Haïtiens, il est un problème de la population qui a été résoudre. Il est toujours de ça. Le problème de Haïtiens, il est résoudre. Maintenant, il y a un problème en Haïti, il continue de résoudre le problème. Ça veut dire qu'il est rentré, il est en terminale, il est en achaté gaz pour l'ambassade. Mais il n'y a pas de facilité gaz pour la population. Ce n'est même pas le problème. Il y a un problème pour fonctionner ici, l'activité pari, le terminal de la barre, donc nous avons un handicap pour nous. Et là, il n'y a pas le courage qu'il est affronté, misérité qu'il n'y a pas à cause. Donc, Haïtiens a fait être une illusion qu'il n'y a pas d'autre nation qu'il n'y a pas d'autre nature. Il n'y a pas d'autre nature. Parce que Haïtiens a fait blague et dangereux entre nous, c'est lui tomber sur la tête. Parce que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Maintenant, c'est nous-mêmes qui nous avons une solution. Un problème. Après, c'était non, j'ai misérité un passé. D'abord, ils sont rabis. Ils sont rabis parce que l'État fédé, l'État fédé, l'État fédé, l'État fédé, l'État fédé, l'État fédé, il y a un monde qui a une responsabilité pour dédiquer ce gouvernement qui t'a fait ça. Mais Mme Laline, qui non seulement t'a approuvé de participer des gens rebelles d'Eldorce, elle a parlé tout le temps, je t'ai travaillé avec Bini. De son côté, le coordinateur du Conseil haïtien des acteurs non-étatiques, Conan, Édouard Poltre, a salué la dette résolution. Il estime qu'il s'agit d'un bon pas dans la bonne direction. Il en a profité pour se féliciter de certaines opérations de la police dans le cadre de la traque des gangs armés qui terrorisent les citoyens. Édouard Poltre était aussi joint au téléphone par Yves Rézil. En comptant le sous-dominion, mais ça qui est parait un peu inacceptable. Il me paraît côté et il a introduit une relation avec l'autorité haïtienne. Et cela veut dire que l'autorité haïtienne des informations ont vu les comptes et le monde qui a supporté les gangs. Ils ont vu les déplacements en Europe et les gènes financiers un peu partout à travers le monde. Il faut bien que c'est la justice haïtienne. qui peut activer et pour les activer parce que ça combleront une défaillance dans l'État et symboliser l'effondrement même de l'État haïtienne. Mais sinon, nous avons fait l'État haïtienne de l'État haïtienne de l'État haïtienne. La question se détériore de plus en plus. Ils en veulent pour preuve le ralentissement drastique de toutes les activités au grand mépris du chef de la Prémature et de ses acolytes. Le transport public est au point mort ou presque en raison de la rareté provoquée du carburant qu'il est impossible de se procurer même au marché noir à cause de ces causes exorbitantes supplènent ses citoyens. Ils ajoutent que la majorité des gens n'utilisent pas le transport public vu la hausse considérable à des prix des courses. Écoutons leurs propos recueillis par José Victorin et Maudlech. Écoutons leurs propositions. 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 José Victorin et Maudlech. Écoutons leurs propositions. 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 on levé ou, on dirige nous vers Poteau Prens. On marche pour y'en. On marche vers la primature. Même gens qui ont fait esprit, qui ont fait animer nous, pour nous organiser nous, nous nous sommes venus à Poteau Prens. Mais l'Esprit sa tout, on met nous dans notre tête. Pour nous marcher sur Poteau Prens. Levé par l'Esprit, on marche vers nous. Je dis là, il faut que nous nous dénons, l'Esprit de Salim qui monte nous. Même s'il est animé de Salim, il faut qu'il anime nous. Il faut que nous prenions pour nous faire des sacrifices. Parce que si ce système-là, nous dénonçait, nous dit que ce n'est pas bon, ça ne va pas être comme ça. Des citoyens dénoncent les brutalités des agents de l'Unité départementale de médecine d'ordre à Miragouane, indiquant qu'un adolescent a été atteint au dos d'un projectile lors d'une des cent déluits de la police dans la ville. Des domiciles et des véhicules ont été détruits lors de cette opération, ont également dénoncé ces personnes au micro de Jean-Edi Leblanc, le correspondant de radio-télé Pacifique à Miragouane. Écoutons. ... ... Vous pouvez diffuser là dans 5 fois. Il y a 30 ans, là vous venez d'entrer, vous ne pouvez même pas assister. Il y a 30 ans, vous prenez toutes les chaises, vous mettez vos nez sous l'autre, vous prenez toutes les bayonettes, vous voyez un motocab passe là, vous prenez le 7e fois, vous prenez gaz dans 6 motocab, et vous mettez le long bidon. Vous tirez la caimouen, et vous n'avez pas à faire la police. Chaque groupe dans la police, vous n'avez pas à faire la police, vous n'avez pas à faire la police. Bah on réplace pas, et l'on utilise Recently-CSU, vous pourriez étirer le mans ou l' rumors, vous dites les autres, certains se sont faits, sinon on a l'impression que vous nevezying. Mais on prend la visite pas. Alors on prend toutes les teues recettes, les outils ne devaient pas les recettes. Et les flux d'entre elles ne viennent pas. Et ils ne viennent pas à l' chunk, les autres ne deviez pas �' violating, de même pas. Les policiers veulent obtenir ceail. Le coordinateur de l'Union des Normaliens et des éducateurs UNO dans l'Euro-Altibonite, Kisnel Ledix, condamne l'attitude passive des autorités par rapport à la paralysie d'activités scolaires dans le pays. Il souligne que la communauté éducative souffre énormément de cette situation. L'enseignant est au micro d'Onès-Joseph, notre correspondant au Gonaïf. Écoutons. Et sa pa di an yen a autorité ou nan tèp l'État, a gouvenman mdadi, swa dizan gouvenman ki la, pandan ke yon abrigle tout afe yo, et finanse ganyo, protéje ganyo, men pa gen an yen ki fèt pou l'ekol la fonksyoné. Et pandan l'ekol la pa fonksyoné, wap gade, nan rejon la, tout l'ot kote yo gen, kiske de mwa debi timoun yo repranche men l'ekol. Et c'est seulement en Haïti nan mouman la, nou el l'ekol la, pa fonksyoné. Et situasyon sa, nou mèm, nan inoye, nou di, si yon situasyon ki indigne nou, si yon situasyon de wot liye, et ki nou mèm nou vini pou nou denonse kompote man sa nan l'État, nou vini pou nou prezante preokipasyon nou, nou vini pou nou di, l'État haïtien, Nesmi Maniga ki se ministre éducasyon nasyonal, se viole yo viole doi anviron 4 milyon timoun ki shita kaipara yo, ki paka jen pein instruction. Depuis anviron 2 mois, l'ekol la ta doya fonksyoné, et timoun sao shita la ka yo. C'est ici que nous mettons fin au journal Info-Pacifique. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre sur Fruits depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télévision pacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bonne semaine sur la télé innovante. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.